Aujourd'hui, on va mettre en valeur les choux de Bruxelles. Alors quand j'étais petit, c'est un légume qui ne me faisait pas rêver. Aujourd'hui, mon petit Sébastien, on s'attaque à un monument. Mais un monument que personne ne veut aller voir. Je ne savais pas rêver. Alors là, toujours, je t'ai dragué. Tu as des méthodes de drague particulières. Oui, mais c'est ça, la cuisiner. La cuisiner, tu vois, c'est... Alors tu vas m'aider parce que tu ne vas pas rester sans rien faire. Je croyais que j'étais venu juste pour manger, moi. Non ? Et les premières feuilles, on va les retirer. Je vais les blanchir dans une eau bouillante. Et là, on va les laisser cuire deux minutes. On prend les choux de Bruxelles, on les couvre en deux et en trois par demi. On va prendre ceux-là, on va les cuire cinq minutes. Pendant que les choux de Bruxelles cuisent, on va s'occuper des gouttes. Alors les gouttes, on va faire une petite assise aux deux extrémités. Pourquoi je fais d'assise ? C'est pour que je veux avoir une stabilité. On va faire glisser le couteau pour enlever la peau. Donc là, mes choux de Bruxelles, ils sont cuits, cinq minutes de cuisson. Et je les rafraîchis dans une eau glacée. Alors, deux raisons pour l'eau glacée. La première, comme tout à l'heure, on va quand même conserver la couleur. Et la deuxième, c'est que... C'est de la cuisson. Putain, mais bon le mec ! Mais le mec, il a fait de la cuisson. J'ai révisé avant de venir te voir. En mettant les coulottes, on va les prendre, on va les tailler, ce qu'on appelle en julienne. Juste la peau. Voilà, juste la peau, tu les tailles, voir en bâtonnée. Donc là, on va égoutter. Là, très simple, on va prendre les corps de choux de Bruxelles. On va rajouter les petits bâtonnés, voilà, les comquettes. Après, on va prendre un citron vert. On va récupérer exclusivement, voilà, que le zeste. On va y mettre, c'est la valeur d'une cuillère à soupe de pavot. C'est craquant. C'est craquant. Dès qu'on peut parmesan, tu vois, il y a à peu près 70 grammes de parmesan. Un bon tour de moulin à poivre. Et un bon tour de sel. Maintenant, je vais rajouter la valeur d'une cuillère à soupe de vinaigre de calmancie. Belle cuillère à soupe d'huile de cuin. Je mélange. C'est comme si c'est déjà beau. Avant le mariage des saveurs, on est sur le mariage des couleurs. Rien que ça, ça fait envie de manger. Exactement. Tu vois. On va déposer l'ensemble de la préparation sur le centre de l'assiette. Je vais remettre en valeur. Ah, j'avais oublié notre petite feuille. Toutes les petites feuilles qui vont venir se balader. C'est magnifique, hein. Bon. On commence. C'est le mariage. Le mariage des saveurs. T'as raison, hein. On est de zéro. Mais tu peux gagner 12 zéros si tu veux. Puis en revanche, comme ça, tout le temps. Ça fait rien. Tous les mois. C'est le but. On se retrouve le bon prochain. Nouvel épisode, nouvelle recette, nouveaux légumes.